Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle année, de comment aborder la nouvelle année, donc l'année 2022 qui va commencer. Précédemment je vous ai parlé du défi Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu. Je remercie toutes les personnes qui sont en train de télécharger le livret que j'ai mis en place et dans lequel je vous détaille justement la méthode de la Lectio Divina et je vous donne le plan de lecture que nous allons suivre durant l'année 2022. Merci à toutes les personnes qui ont déjà rejoint le groupe privé Facebook où nous allons pouvoir échanger. Je sais qu'il y en a qui ont téléchargé le livret mais qui ne se sont pas encore décidés à rejoindre le groupe Facebook donc vous avez encore le temps. De toute façon le défi commence en janvier 2022 donc vous avez le temps d'y réfléchir. Je parle du défi Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu, dans cette vidéo, au début de cette vidéo parce que je vais effectivement parler de comment aborder la nouvelle année, comment aborder une nouvelle année. Donc je vous retrouve tout de suite après ça pour la suite. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace Noh, l'auteur de cette chaîne YouTube et du blog ElimaChristus.com où nous parlons de différents sujets, entre autres développement intégral, relations, célibat, l'amour, le mariage, bref c'est Amélie Mélo à mon image. Donc à travers en fait toutes ces questions qu'on aborde, on cherche à se développer intégralement en étant relié aux autres par de vrais liens en cultivant des relations de qualité. Donc sans plus tarder, entrant dans le vif du sujet, je disais que j'allais vous parler de comment aborder la nouvelle année. Donc bien sûr dans quelques jours, on va entrer en 2022. Et la question que je me pose, la question que je te pose, c'est comment est-ce que tu as envie d'aborder cette nouvelle année ? C'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur internet, on a beaucoup de propositions sur comment entrer dans une nouvelle année, sur comment mettre en place des... comment prendre des résolutions, sur comment faire des listes, sur comment atteindre ses objectifs, sur comment tenir les résolutions qu'on va se fixer en fin d'année et durant la première année. Et parmi les nombreuses résolutions qu'on se fixe souvent, c'est par exemple pour les femmes, perdre du poids, faire un peu plus de sport, manger plus sainement, etc. Donc il y en a qui vont avoir aussi comme objectif de gagner plus d'argent, donc pourquoi pas entreprendre dans un domaine qui nous plaît, il y en a qui vont vouloir quitter leur boulot, etc. Donc on a souvent de grandes attentes comme ça en se disant que en passant de 2021 à 2022, c'est d'une année à une autre tout simplement, c'est une grande étape, on change quand même de chiffre, on change d'année, on recommence tout, c'est comme un renouvellement. C'est pas faux mais en même temps il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a entamé en 2021 ou tout ce qu'on a entamé en 2022 ou en 2020 n'a aucune importance et qu'il faut tout balayer. Il y a des choses que tu as certainement débutées en 2019, en 2020, en 2021 et qui auront encore cours en 2022, donc tu peux tout à fait te dire que je n'ai pas de grosse résolution particulière, mais j'aimerais poursuivre dans cette voie-là, donc viser en fait une amélioration. Si je prends mon cas par exemple, je fais souvent des listes et j'aime bien faire un bilan en fin d'année, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans la mesure de mes moyens. Donc l'année dernière, je n'avais pas d'objectif particulier et j'ai des amis qui se sont moqués de moi en disant c'est étrange, d'habitude tu nous bassines un peu avec ça en disant il faut définir les objectifs, il faut essayer d'atteindre ces objectifs, il faut faire des listes, il faut prendre des notes, etc. Et là tu dis, tu n'as pas de gros objectifs, tu laisses les choses venir. Parce qu'il y a des défis dans lesquels je suis déjà prise depuis 2019, depuis 2018 et qui continuent tout simplement. Après c'est vrai qu'en 2020, je me suis fiancée, donc c'est sûr qu'il y avait le mariage en perspective. Et quand on prépare un mariage, il y a un peu tout qui est balayé, enfin tout entre Guillemin parce que j'avais d'autres engagements aussi, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont balayées parce que ça prend une énergie de fou. Je reviendrai dans d'autres vidéos, vous en parlez, je sais que j'ai fait cette promesse là sur Instagram, notamment sur Facebook, sur la page Facebook, en disant que j'avais encore besoin de me poser et que je reviendrai vous parler du mariage, notamment de tout ce qui est en lien avec la préparation au mariage parce que ça me tient vraiment à coeur de partager sur ça, de partager sur mon expérience. Donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, on s'était un peu moqué de moi en disant oui mais t'as pas de... c'est étrange que tu dises que t'as pas de... tu prends pas de résolution cette année, etc. Oui parce que j'ai pas envie de me fixer des objectifs supplémentaires que je ne vais pas avoir les moyens de satisfaire et au final être frustrée. Il faut faire attention avec le fait de se dire je ne me fixe pas d'objectif parce que j'ai peur d'être frustrée ou j'ai peur d'être déçue ou j'ai peur que ces objectifs là soient tenus en échec et l'autre possibilité qui est de se dire en fait je ne me fixe pas d'objectif parce que ce que je me suis fixé l'année dernière, je suis encore en plein là-dedans je n'ai pas encore atteint une pleine satisfaction pour passer à autre chose. Donc j'ai vraiment envie d'aller au bout de cet objectif là avant de pouvoir en entamer un autre. Bien évidemment ça c'est dans le cadre du projet où on a un début et une fin. Maintenant on va avoir aussi des projets qui n'ont pas de fin, qui ne tiennent pas en une année et ça c'est tout à fait valable. Je peux me dire par exemple aujourd'hui pour l'année 2022 j'ai envie de créer mon entreprise. Quel type d'entreprise j'ai envie de créer ? Combien de temps ça va me prendre parce que ce sont quand même des choses chronophages et si on n'a pas déjà beaucoup de connaissances dans la création d'entreprise on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin d'informations, on va peut-être même avoir besoin de se former. Sauf si on a déjà les moyens de s'entourer de personnes compétentes pour gagner du temps et aller plus vite dans ce processus de création d'entreprise. Donc j'en viens à ce que moi je voulais te partager plus concrètement. C'est de te recommander de prendre un temps pour te poser et de faire un bilan personnel mais si tu es en couple tu peux faire un bilan avec ta femme ou avec ton mari ou avec ton fiancé ou ta fiancée. Vous pouvez aussi faire un bilan tous les deux. Ça c'est très important de toute façon si tu es fiancé de vous asseoir et de vous dire comment on avance. Moi je me rappelle qu'avant que mon fiancé ne fasse sa demande en mariage on était dans une période où on arrivait au bout de quelque chose. Lui il savait exactement où il voulait aller. Je savais aussi mais moi j'avais des doutes. Après c'est très féminin, je mets ça entre guillemets, je ne suis pas en train de cataloguer les femmes mais je sais que moi je fonctionne comme ça. Donc je sais où je veux aller mais j'ai des doutes. Parce que j'ai besoin que la personne en face me rassure et me redise en fait qu'on est bien sur la même longueur d'angle. Donc on a eu une période comme ça où il fallait refaire un point sur notre relation. Et c'est après ce dernier point là quand on a discuté, je crois 3-4 mois après la demande est arrivée. Mais en fait la demande en mariage était déjà prévue depuis des mois mais moi je ne savais pas. Je me doutais bien que peut-être il allait y avoir quelque chose parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on était dans une période où bon il faut que la demande elle arrive quoi. Parce que passer cette période là ça n'a plus de sens d'être ensemble. C'est qu'on a envie de rien construire donc on est en train de perdre du temps, il faut passer à autre chose. Je ferme cette parenthèse, j'y reviendrai éventuellement dans d'autres vidéos. Donc je disais que c'est important pour toi de te poser en fin d'année. C'est pas obligé que ça prenne une semaine, 3 jours dans un couvent parce que tu veux réfléchir, tu veux être dans le silence etc. Ça peut être une journée. Tu prends un carnet, tu te demandes qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans les prochains mois, pour la prochaine année. Qu'est-ce qui dans ta trajectoire actuelle ne te convient pas ou ne te convient plus ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour améliorer ça ? Comme je disais, il y a plusieurs méthodes et plusieurs conseils en ligne. Par exemple le tableau de visualisation, c'est quelque chose dont tu vas énormément entendre parler en fin d'année, en tout cas si tu traînes un peu sur les réseaux sociaux. Le tableau de visualisation qui consiste à en fait fabriquer un tableau, peu importe sous forme digitale ou sous forme physique, t'achètes un tableau et puis tu colles des images sur ce que tu aimerais atteindre et donc tu visualises. Mais l'erreur que les gens font c'est de simplement visualiser en pensant qu'en visualisant, bon, la pensée est créatrice, oui, mais entre guillemets. En visualisant, on va atteindre ce qu'on a mis sur le tableau. Par exemple, on prend un million d'euros, enfin on prend beaucoup d'argent, on colle sur un tableau, on se dit bon ok, durant l'année 2022 je vais avoir beaucoup d'argent, je vais être millionnaire. Mais en fait les millions ils ne tombent pas comme ça, à moins d'être vraiment, vraiment, vraiment chanceux ou chanceuse et de gagner au loto. Mais les millions ils ne viennent pas comme ça, il faut travailler pour avoir des millions. Même ceux qui donnent le sentiment de les gagner très facilement, il y a beaucoup de travail derrière, on ne peut jamais réellement savoir ce qui se passe dans les coulisses quand les gens travaillent ou quand les gens réfléchissent pour mettre en place certains projets. Si je prends le cas de cette vidéo YouTube, tu n'imagines peut-être pas ce que moi je fais en amont pour pouvoir te proposer un contenu de qualité, pour pouvoir te proposer une vidéo et le temps que ça me prend d'un point de vue personnel. Donc ça veut dire qu'en dehors de ma vie, je dois pouvoir m'organiser pour proposer des choses. Donc voilà. Qu'est-ce qui dans ton état actuel ne te convient plus et qu'est-ce que tu aimerais améliorer ? Donc il y a cette méthode du tableau de visualisation que moi j'ai déjà essayé mais qui ne m'a pas convaincue. Après ça peut être intéressant mais personnellement c'est quelque chose qui ne m'a pas convaincue. Maintenant, ce que moi je vais te recommander et c'est une méthode dans laquelle j'ai trouvé mon équilibre parce qu'en fait ça part de mon expérience. Elle ne vient pas d'un livre ou voilà parce que je puise beaucoup aussi dans la littérature. La méthode que moi je vais te proposer c'est simplement de faire des listes. Tu prends un carnet, tu fais des listes et tu essayes de compartimenter les choses et de voir en fait dans quel domaine tu aimerais t'améliorer, dans quel domaine justement tu aimerais prendre des résolutions, dans quel domaine en 2022 tu aimerais véritablement te concentrer pour améliorer ta vie. Parce qu'il s'agit de se développer intégralement comme je disais. Il s'agit de se développer intégralement dans toute sa personne. Donc ça veut dire tenir compte de son âme, de son esprit, de son corps. Donc on va à la fois s'intéresser à tout ce qui a trait à notre vie humaine mais on va aussi s'intéresser à tout ce qui a trait à notre vie spirituelle. C'est ça en fait se développer intégralement. Qu'on veuille devenir riche c'est bien mais qu'est-ce qu'on fait de sa vie spirituelle ? Qu'est-ce qu'on veut améliorer dans sa vie spirituelle ? Est-ce que la spiritualité est en adéquation avec nos désirs humains ? Est-ce que nos désirs humains sont en adéquation avec notre spiritualité ? C'est ce type de questions là qu'il faut, enfin c'est pas ce type de questions qu'il faut se poser dans le cadre du bilan mais c'est cette perspective là qu'il faut avoir en tête et de se dire bah je veux me développer intégralement et pour me développer intégralement je dois tenir compte de mon être physique en tant qu'être humain et aussi de mon être spirituel. Évidemment dans la vie personne ne ressemble à personne. Je ne ressens, enfin je ressemble à mes soeurs, je ne sais pas ce que je veux dire. Personne ne ressemble à personne en termes d'aspiration profonde, en termes de désir profond. Et en réalité il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a au fond de toi et il n'y a que le Seigneur qui sait ce qu'il y a au fond de toi. Donc ce n'est pas grave si tu priorises certains aspects plus que d'autres. Ce n'est pas grave si en 2022 tu as envie de te concentrer sur la possibilité de rencontrer un partenaire de vie ou une partenaire de vie. Ce n'est pas grave si en 2022 tu as juste envie de lire un peu plus de livres pour te cultiver alors que quelqu'un d'autre est en train de monter une grosse boîte qui va rapporter beaucoup d'argent. On n'est pas toujours obligé de faire comme les autres. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes objectifs que les autres. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes aspirations profondes que les autres. C'est pour cette raison que c'est important de se poser et aussi de se connaître et de se dire qu'est-ce que je veux pour être plus heureux ? Qu'est-ce que je veux pour être plus épanoui ? Évidemment il faut rester raisonnable. Ce n'est pas parce que voyager rend un tel heureux que voyager dans tous les pays du monde te rendra heureux aussi ou heureuse. Moi je sais que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresserait vraiment de faire le tour du monde. J'aime bien mon petit confort de casanière, rester dans mon coin, etc. Après ça ne veut pas dire que de temps en temps je ne sors pas de ma zone de confort. Mais là on est vraiment en train de se demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me développe un peu plus, pour que je m'épanouisse un peu plus, pour que je me développe intégralement en 2022. Donc ce que tu pourrais faire, c'est compartimenter en choisissant par exemple le domaine spirituel. Tu prends un carnet ou tu prends des feuilles, tu prends ce qui te convient, ça peut être ton téléphone ou ta tablette ou même ton ordinateur. Mais moi j'aime bien, et je le dis toujours, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur ordinateur parce que ces dernières années j'ai quand même pas mal rédigé des choses, etc. et puis j'aime bien ça, mais on ne réfléchit jamais de la même manière quand on écrit avec ses mains que quand on est sur un ordinateur. Donc pour ce bilan, moi je te recommande de prendre un temps à part, ça peut être une demi-journée, où tu vas vraiment te concentrer sur toi et tu vas compartimenter en te disant qu'est-ce que je veux dans mon domaine spirituel. Donc premier compartiment ou comme tu veux, domaine spirituel, qu'est-ce que je veux ? En 2021, est-ce que je suis souvent allée à la messe le dimanche ? Rien que ça. Là je ne parle même pas de la messe en semaine. En 2021, est-ce que je suis souvent allée à la messe le dimanche ? Je relis mon année, je revois mon année et s'il y a eu certains manquements et que aller à la messe est encore une zone de conversion dans ma vie, et bien je peux noter ça et confier ça au Seigneur en disant au Seigneur, en 2022, j'aimerais un peu plus être régulier ou régulière à la messe le dimanche. Rien que ça, je ne parle pas d'aller à la messe en semaine, je ne parle pas d'aller dans un groupe de prière en semaine, je parle vraiment de la messe du dimanche. Et on peut aussi se dire, moi je me rappelle une année, on s'était fixé un gros objectif avec mon mari, qui n'était pas encore mon fiancé à l'époque, et on s'était dit, on va faire une retraite spirituelle tous les deux. Donc on avait fait une retraite spirituelle à Pentecôte et c'était vraiment très bien, ça nous a permis de partir ailleurs, de rencontrer d'autres personnes et de prier ensemble. Donc dans le domaine spirituel, c'est un exemple que je te donne, tu peux aussi te dire, je vais faire une retraite cette année, j'ai envie de faire une retraite. Sous quelle forme la retraite ? Un week-end, une semaine ? Enfin voilà, voire en fonction de ses possibilités. Ensuite, autre compartiment, domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, comment ça se passe dans ton travail ? Si tu travailles à ton propre compte, comment ça se passe ? Comment tu aimerais améliorer les choses ? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer concrètement ? Tu peux aussi choisir dans le domaine intellectuel, généralement moi ce que je mets dans le domaine intellectuel, c'est la possibilité de lire plein de livres, de me former parce que j'aime ça, de me cultiver un peu plus, voilà. C'est ce que je mets surtout dans le domaine intellectuel en ce qui me concerne. Et je dois dire que chaque année, c'est toujours la même chose. Seigneur, j'ai envie de finir tel ou tel livre. Parce que je suis très désordonnée en termes de lecture, c'est-à-dire que je vais entamer 3-4 livres en même temps, et je les lis en même temps, et ça va dépendre de mon humeur du jour. Ce soir, ah bah tiens, je continue celui-là, je le termine. Et il y a quelque chose que je fais souvent, c'est que quand je suis à 10 pages de la fin d'un livre, je le pose parce que j'ai peur de le finir. J'ai peur de l'achever et qu'il me manque, et que le livre me manque parce que je l'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, domaine intellectuel, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Peut-être te former. Peut-être une formation dont tu as vraiment besoin. Je ne sais pas, est-ce que tu veux créer une entreprise ? Est-ce que tu veux te reconvertir dans un autre domaine professionnel ? Et puis le domaine affectif. Dans le domaine affectif, on peut encore sous-compartimenter. Ce qu'il faut noter, c'est que dans les compartiments que je te donne pour faire un bilan, on peut encore les compartimenter. Si je prends le cas du domaine affectif par exemple, dans le domaine affectif, en tant que célibataire, je pourrais me dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je fais pour rencontrer quelqu'un ? Donc je mets en place des stratégies. Dans le domaine affectif, en tant que célibataire, ou même en étant mariée, je peux aussi me dire, j'aimerais améliorer les relations avec les membres de ma famille. Lesquels membres ? Il faut les identifier. De quoi est-ce que moi j'ai besoin pour être pleinement satisfait ou satisfaite dans le domaine affectif ? Est-ce que j'ai besoin de me faire plus d'amis ou plutôt d'approfondir mes relations amicales ? Est-ce que j'ai besoin de me séparer de certaines personnes ? Ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Voilà, on peut se poser plein de questions et le domaine affectif, on peut à la fois le faire seul, à la fois le faire avec un partenaire de vie, donc son conjoint ou son fiancé. C'est pour ça que je disais qu'on peut compartimenter à l'infini. Mais là, il s'agit vraiment de te concentrer sur toi et de faire ton bilan annuel et pas le bilan avec ton conjoint et pas votre bilan familial, voilà, avec les enfants, enfin toute la famille, qu'est-ce qui était bien cette année, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer ? On peut aussi avoir le domaine social, le domaine physique, le domaine pécuniaire, j'aimerais un peu mieux gérer mes finances, arrêter de dépenser à l'instinct, d'accord ? Arrêter de m'endetter parce que j'ai envie de me faire plaisir, mais ce plaisir-là a quand même un coût. Donc si on n'a pas les moyens, voilà, donc domaine pécuniaire, gérer un peu mieux son argent. Ça peut être aussi domaine familial, etc. En fait, on peut vraiment compartimenter en fonction de ce qu'on veut. Moi, ce que je fais aussi, en général, c'est quand je n'ai pas envie de compartimenter avec autant de compartiments parce que ça peut vraiment être difficile après, je fais un domaine physique. Dans le domaine physique, il y a l'alimentation, il y a le sport, bref, il y a ma santé physique, comment je prends soin de ma santé. Domaine pécuniaire, les finances, parce qu'on en a besoin pour vivre, on en a même besoin aussi pour prendre soin de sa santé. Domaine affectif et domaine intellectuel, c'est très important pour moi et aussi domaine spirituel. Ça, c'est vraiment très important pour moi, c'est une base. Donc, ce que j'ai en tête, c'est me développer intégralement, donc, le physique et le spirituel, ma vie humaine, ma vie spirituelle. Donc, voilà, en choisissant un domaine, quel qu'il soit, en compartimentant comme tu veux, ça te permet, dans tous les cas, de pouvoir avancer et de faire un bilan. Et donc, dans ce bilan-là, tu vas te poser certaines questions, c'est-à-dire, après avoir compartimenté pour faire un bilan dans chaque domaine, tu vas te poser certaines questions en fonction des compartiments ou dans chaque compartiment. En fait, dans chaque compartiment, tu te poses les mêmes questions, tu essayes d'y répondre, c'est-à-dire que tu rédiges vraiment la réponse. Tu rédiges la réponse. Il faut la rédiger, il ne faut pas se dire je fais confiance à mon cerveau et je garde la réponse dans ma tête et ça ira bien. Non. Il faut vraiment le noter. Par exemple, si je prends le domaine spirituel. Première question à laquelle j'essaie de répondre, dans quel état est-ce que je suis dans ma vie spirituelle ? Alors, je fais l'exercice avec vous. Dans ma vie spirituelle actuelle, je pense que ça va bien mais j'ai quelques défis auxquels je suis confrontée. J'ai encore de nombreuses zones de conversion. Évidemment, je ne vais pas entrer dans le détail pour te montrer l'exemple parce que ça reste quand même très personnel mais je peux noter ça sur mon carnet. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce qui me satisfait dans ma vie spirituelle actuellement ? Ce qui me satisfait dans ma vie spirituelle actuellement, c'est que je vais quasiment souvent à la messe le dimanche avec mon mari et on arrive à prier ensemble alors que c'est quand même difficile pour certains couples qui viennent de se marier de pouvoir mettre en place une routine de prière ensemble. Nous, on arrive quand même à s'y tenir et je trouve vraiment que c'est très bien et j'aimerais que ça continue en 2022. Ensuite, autre question, qu'est-ce qui est une source d'insatisfaction dans ma vie de prière actuelle ? Ce qui est une source d'insatisfaction, c'est très personnel, c'est que je n'ai pas fait de retraite depuis la retraite dont je vous ai parlé. Je n'ai pas fait de retraite spirituelle et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque de faire une retraite spirituelle. Donc, peut-être que ça sera sur ma liste pour 2022, à voir. Pourquoi est-ce que je suis satisfaite de ma vie spirituelle actuelle ? Je suis satisfaite de ma vie spirituelle actuelle parce que je crois vraiment que le Seigneur m'enseigne énormément et et que à travers cet enseignement du Seigneur, j'apprends aussi à demeurer dans l'obéissance et à éviter de trop réfléchir parce que c'est vraiment un gros défaut chez moi, c'est que je réfléchis beaucoup, je pèse beaucoup le cours le pour et le contre, je vais faire des listes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Mais depuis un certain temps dans ma vie spirituelle, j'apprends vraiment à m'abandonner, à tellement m'abandonner qu'il s'est passé des choses incroyables dans ma vie. Je veux dire, il y a des petits miracles, petites victoires, je prie pour une chose et tac, elle se débloque. Je confie une chose au Seigneur et ça se débloque. Et en fait, on est dans cette relation-là, donc oui, j'en suis satisfaite. Dieu n'est pas un pourvoyeur, c'est pas quelqu'un qui est juste là pour exaucer nos prières, exaucer nos désirs. Mais il faut aussi que nos désirs épousent sa volonté, que nos désirs soient en accord avec ce qu'il veut pour nos vies. Voilà, je ne vais pas approfondir plus, je vais m'arrêter là. Autre question, pourquoi est-ce que je suis insatisfaite ? Donc ça rejoint la question précédente où je disais qu'est-ce qui ne me satisfait pas ? Voilà, donc je peux y répondre aussi. Maintenant, si on n'a rien de particulier à dire, on peut très bien passer à autre chose. Et en revanche, si on a des points dans lesquels on n'est pas satisfait, on peut se demander qu'est-ce qu'il faudrait pour réduire cette insatisfaction. Moi, je disais par exemple que j'étais insatisfaite ou plutôt pas satisfaite de n'avoir pas fait de retraite spirituelle depuis un moment. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour réduire cette insatisfaction ? Eh bien, faire une retraite spirituelle. Voilà, il faut l'organiser. Voilà. Ensuite, autre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer satisfait dans l'état où on se trouve ? Pour que je demeure satisfaite, il faut que je prie. il faut que je lise la Bible. Donc, il faut que il faut que je fasse le bien, que que je sois charitable. Voilà. Comme ça, je me sens bien et je me sens bien avec le Seigneur et je me sens bien dans ma vie et je me sens bien avec les gens. Voilà. Donc, rester sur cette lancée-là pour 2022, moi, c'est mon objectif, par exemple. Et quelles sont mes aspirations ? Ah, mes aspirations ? Je dirais que mes aspirations rejoignent le projet de cette chaîne YouTube et de mon blog. C'est de partager en fait ma foi, de partager mon univers de femme chrétienne et de montrer en fait qu'on peut être une personne tout à fait normale, un laïc tout à fait normal mais qui est quand même enraciné dans sa foi, qui est plongé dans sa foi et qui en fait essaye de vivre sa vie laïque, qui essaye de vivre son mariage comme une vocation, sa vie laïque comme une réelle vocation d'annonce de la parole de Dieu en témoignant mais en témoignant par sa façon de vivre. Voilà. Pourquoi est-ce que j'aspire à ces choses ? Autre question, eh bien, moi, comme je disais, c'est très personnel, j'aspire à ces choses parce que j'ai la foi, parce que ça me rend heureuse, parce que je me sens épanouie comme ça. Voilà. Autre question, qu'est-ce que ça va m'apporter humainement et spirituellement ? Eh bien, pour répondre à cette question, je dirais que humainement et spirituellement, ça me permet d'être en accord avec moi-même, de savoir qui je suis, de savoir où je vais, mais surtout, de savoir quelle est ma mission sur Terre. Parce que nous sommes tous en mission sur Terre. Nous ne sommes pas juste venus nous promener, nous sommes en mission. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Veillez et priez car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc, nous sommes en mission jusqu'à la fin de notre vie. Chacun de nous est en mission. Voilà. Donc, autre question, quelles sont les stratégies à mettre en place pour atteindre ces aspirations-là ? Je peux faire des colonnes, retraite spirituelle, il faut que j'identifie un lieu dans lequel j'aimerais faire une retraite, quel type de retraite, etc. Donc, en répondant à toutes ces questions ou du moins en essayant d'y répondre, tu dois pouvoir mettre en place des actions concrètes pour aborder la nouvelle année, pour aborder l'année 2022. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin dans ce questionnement, dans le bilan, dans le fond, c'est très simple, j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, c'est très simple. Il y a quelques années, j'ai écrit un livret numérique où justement, j'explique un peu plus en détail comment je fais un bilan, d'accord ? Et comme je disais, cette méthode ne s'inspire d'aucune, c'est simplement qu'un jour, je m'étais dit, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, il faut que je remette, il faut que, il faut que je remette de l'ordre dans tout ça. Et puis, ben, j'ai commencé à appliquer ce questionnement, cet auto-questionnement où je me dis, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, etc. Donc, j'avais écrit justement un petit livret que tu peux télécharger sur le blog kerimachristos.com pour faire ton bilan personnel pour aborder la nouvelle année, l'année 2022. Donc, pour finir, je te souhaite de vraiment prendre le temps de faire ce bilan. Et comme je disais, tu peux télécharger le livret qui va t'aider un peu plus ou sinon, tu peux simplement te contenter de cette vidéo qui, à mon sens, est très complète pour t'aider à faire un bilan annuel. Et vraiment, j'en reviens parce que ça fait justement partie des choses, des objectifs pour 2022, en tout cas pour moi, c'est de lire la Bible en un an. Donc, si c'est un objectif qui t'intéresse, rejoins-moi. Rejoins-moi, télécharge le livret Lectio Divina Une année dans la parole de Dieu. Comme ça, on va grandir ensemble tout au long de l'année à travers la parole de Dieu qui va véritablement nous transformer. Et justement, ça peut aussi rejoindre un défi, un compartiment vie intellectuelle. D'accord ? De se dire, je vais lire la Bible en un an. Donc, c'est à la fois compartiment intellectuel mais aussi compartiment spirituel. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. Et si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu vers le haut. D'accord ? Une appréciation. Ça me permet de savoir que tu es là et ça me permet aussi de savoir que tu apprécies le contenu qui est proposé. et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires mais comme toujours, je t'invite à échanger avec bienveillance et respect envers les autres internautes. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur Internet et les gens ne se respectent pas. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose mais il faut quand même respecter la personne avec qui on échange même en étant en total désaccord. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel parce que j'essaye d'être le plus active et n'oublie pas, tu peux aussi t'inscrire à la lettre d'information ou qu'on appelle encore newsletter. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos et si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, peut édifier d'autres personnes qui se posent justement des questions en cette fin d'année et qui pensent que peut-être, peut-être, leur année a été un échec et qui veulent aborder les choses sous un autre angle, sous un nouvel angle, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi et à les inviter. Voilà. J'étais très contente de faire cette vidéo un peu sans grosse, grosse préparation. On m'a dit que j'étais un peu trop rigide quand je fais des vidéos mais en fait, c'est comme ça que je suis. J'aime les choses bien cadrées et bien faites donc je suis désolée si ça paraît rigide, si ça donne l'impression qu'il y a un plan bien défini du début jusqu'à la fin mais j'ai un profil d'enseignante aussi. J'ai enseigné pendant 4-5 ans à l'université donc oui, voilà, c'est cadré. J'aime quand c'est bien fait, quand c'est cadré, quand c'est logique et surtout quand ça apporte vraiment quelque chose, pas dans le désordre mais que ça soit cohérent. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao !